La pépinière du département bois et forêt de Curpip prise d'assaut ce matin. Adepte aux sapins naturels, cet habitant de Vacoa n'a pas dérogé à la tradition. Toutes les années, je prends les sapins qui sont naturels, parce que c'est plus frais. Et non seulement ça, c'est à cause du parfum. Et ça c'est quelque chose qui est typique au Noël. Pour d'autres, il est question de faire plaisir aux enfants et aux petits-enfants. C'est un modifique pour faire ça. Ça veut dire que vous pouvez exprimer les artistiquement. La maison n'est pas grande, mais il faut mettre quelque chose qui peut entrer correctement, et qui peut circuler aussi. On a déjà un sapin artificiel, mais ça n'a aucun parfum dans la maison. Ça ne nous sent pas nos rêves, mais c'est artificiel. Ça dégage un parfum, un peu touché, on a un petit enfant. Elle pourra au moins faire la différence avec naturel et artificiel. Pour promouvoir les gestes écolo, un sapin est offert au client, explique le conservateur des forêts, Vishnu Tezou. Depuis qu'il y a une peau, il est cassé il y a plusieurs années encore. Et le développement de la forêt, il est là beaucoup moins dans la forêt. Un plan qu'il nous est vendu, c'est 200 roupies. Les plans-là, il prend 4 à 5 ans pour le couplir, pour faire les robes d'émuels. A Rosy, les clients se succèdent près de l'église Lourdes. Comme chaque année, Eddy a trouvé la perle rare. Si vous posez une table à manger, il y a un peu plus... C'est du sapin ! Les branches coupées du sapin, tout juste achetées, auront une autre utilité pour Karine. Je vais mettre ça sur ma table à manger, je vais faire un chemin de table avec, je vais mettre des bougies avec des petites perles et tout. Les sapins artificiels sont moins présents dans les vitrines des magasins cette année. Jason tente de les mettre en avant. L'orbe lumineux, si vous mettez le prix un peu cher, ça ne va pas partir. Mais si vous mettez une promotion dessus, vous allez pouvoir vendre l'orbe. Cette année, les sapins naturels volent la vedette au sapin artificiel. Ils sont surtout privilégiés pour leur apparence majestueuse et leur parfum inimitable.